De toute la côte ouest du Japon, Kanazawa est probablement la ville la plus fréquentée par les touristes qui osent s'aventurer de ce côté-ci du pays. Sa réputation lui vient notamment du célèbre jardin Kenrokuen. Pourtant, il y a évidemment d'autres choses à voir ici. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller y passer tout un dimanche. Mais ayant commis l'erreur de laisser la voiture au parking pour tout faire à pied, je n'ai pu en voir qu'une partie. Résultat, une longue marche dans la ville, mais heureusement riche en très belles images. En tant qu'amateur d'histoire, ma priorité en arrivant à Kanazawa n'était pas le jardin. Mais le château. J'ai donc laissé la voiture au parking qui me paraissait le plus proche et en route pour la visite. Bien sûr, les bâtiments visibles aujourd'hui sont tous des reconstitutions, comme c'est souvent le cas. Parfois même très récentes. Comme la porte Nezumita par laquelle je suis entré et dont la reconstruction fut achevée en 2020. Et une fois cette porte franchie, je n'ai pas pu m'empêcher d'être immédiatement happé par la beauté du jardin Giyoku Senin Maru. Lui aussi est relativement récent en carte à temps de 2015. Mais sincèrement, lorsqu'il s'agit d'un jardin japonais comme celui-ci, la date importe peu. Sous-titrage MFP. On aurait bien envie d'y passer son dimanche. Mais le domaine du château est vaste, alors si je ne veux pas avoir à me contenter de ça, il faut poursuivre cette visite. Et à peine sorti du jardin, j'ai été intrigué, comme ceux qui les ont découvert sans doute, par les symboles gravés dans la pierre de ces remparts. On ignore encore aujourd'hui leur signification exacte, mais on pense qu'ils servaient probablement à identifier les carrières d'où provenaient les pierres. On en a quand même dénombré environ 200. On en a quand même fait un décès de ? On en a quand même fait associates des pierres. On a quand même faisons parler des pierres chaleères. On en a quand même fait un Heej讓dan. Faut un Japonis marquer. Et me voici enfin dans l'enceinte du château proprement dit, dont les premiers bâtiments à avoir été reconstruits sont les deux Yagura, autrement dit les deux tours, Ishii et Suzuki, ainsi que le long entrepôt appelé Gojouken Nagaya, reconstitué tel qu'ils étaient encore en 1850 et rebâti en 2001. Oui, là encore une date très récente. Parce qu'avant ça, se dressait sur ce site l'université de Kanazawa. Et ce, jusque dans les années 90. Ce n'est qu'après avoir déplacé l'université dans les faubourgs de la ville qu'il a été décidé de rebâtir certains éléments du château. Ainsi, depuis 2001, petit à petit, de nouveaux bâtiments, reproduits fidèlement selon les techniques de l'époque, ont pu voir le jour et le parc du château a été ouvert au public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'origine, le château de Kanazawa fut bâti en 1583 et a appartenu jusqu'à la fin de la période Edo au puissant clan Maeda, les seigneurs de la province de Kaga. Le premier d'entre eux n'est autre que Maeda Toshiye, un des plus fidèles généraux d'Oda Nobunaga. Au fil des siècles, le château a connu plusieurs destructions, dues notamment à des incendies. Le premier eut lieu en 1602 et détruisit entièrement le donjon principal qui n'a jamais été reconstruit. Le dernier en date remonte à 1881. Le château fut alors entièrement détruit, seule la porte principale, la porte Ishikawa, qui fait face au jardin Kenrokuen, en a réchappé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier et à 1881. Sous-titrage Société Radio-Canada Si le jardin Kenrokuen se trouve justement à proximité immédiate du château, c'est pas un hasard. Au départ, il s'agissait ni plus ni moins que des jardins extérieurs appartenant au château. Le Kenrokuen est considéré comme l'un des trois plus beaux jardins du Japon avec le Kaerakuen de Mito et le Korakuen d'Okayama. Il est avant tout connu pour sa fameuse lanterne Kotojitoro et sa forme singulière à deux pieds. Tellement connu qu'il faut faire la queue pour prendre un cliché, un selfie ou un plan comme celui-ci. Il est donc pas très bien vu de s'y attarder, mais un corbeau a eu la bonne idée de venir se poser sur la lanterne au moment où je filmais la séquence. Du coup, eh ben, tant pis pour les remarques désobligeantes de certains touristes européens dans la file. Eux sont en vacances. Moi, j'ai un chaudron à remplir. Enfin, un documentaire à réaliser, je veux dire. La traduction du nom Kenrokuen m'a fait découvrir un mot français dont j'ignorais l'existence, sublimité. Ça signifie, en effet, le jardin des six sublimités. En l'occurrence, ça fait référence aux six attributs du jardin parfait selon une théorie venue de Chine. L'espace, l'isolement, l'artificialité, l'antiquité, l'abondance de l'eau et les larges vues. Tout un programme, donc. Et il est vrai qu'en se promenant à travers le parc, on peut ressentir ces choses. Bon, personnellement, je suis surtout d'accord en ce qui concerne les vues et l'abondance de l'eau. Pour le reste, ma foi, je laisse aux spécialistes des jardins le soin d'analyser tout ça au travers de ces images. En tout cas, j'ai été véritablement émerveillé par cette visite. J'ai pu apprécier l'agencement de certains arbres, des ponts, des autres lanternes, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr. Et la beauté indéniable qui se dégage de ce magnifique jardin. Je veux bien croire qu'il fasse partie des trois plus beaux du Japon. Au cours du voyage, j'aurai l'occasion d'en voir un second, celui d'Okayama. Donc, on pourra comparer. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Au nord-est du jardin se dresse une statue de bronze qu'il est difficile de manquer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plusieurs arbres, des pins notamment, ont reçu des noms car ils sont les plus grands et les plus anciens du jardin. Voici par exemple le pin Nehagari, le pin aux grandes racines, âgé de plus de 200 ans. Musique 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 Ce jardin est tellement beau que j'y serais bien resté toute la journée. Mais je voudrais quand même voir un peu autre chose, alors allons marcher un peu en ville. Musique 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 Et au hasard de mes pérégrinations, je tombe sur... Ça, ce petit groupe de musiciens donnant un concert à l'entrée d'un grand magasin. Musique Bon, désolé les gars, j'ai vraiment pas le temps de m'attarder. Musique Musique Ah, me voici à Nagamachi. Un ancien quartier de résidence samouraï. Au départ, il se trouvait au pied de l'ancien château. Mais par rapport au parc du château actuel, c'est pas exactement à côté. J'ai dû pas mal marcher pour y arriver. De quoi me faire regretter de ne pas être retourné prendre la voiture au parking. Tant pis pour moi. Après, bon, le quartier est sympa, on peut notamment visiter la résidence Nomura. Et c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance historique. Mais je m'attendais à mieux, j'avoue. En fait, je pensais surtout qu'on pouvait visiter davantage de résidences. Car certaines avaient l'air vraiment, vraiment top. Mais apparemment, elles sont habitées. Y'a vraiment des gens qui vivent dans d'anciennes résidences de samouraïs. Mais la chance quoi. Du coup, pour la visite, je devrais me contenter de celle-ci. Enfin, entre nous, c'est déjà pas si mal. Sous-titrage ST' 501 La journée à Kanazawa s'achève ici. Mais bien d'autres endroits fantastiques m'attendent. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501